Le plan stratégique 2024-2028 qui aboutira au passage du budget de moyens au budget programme pour le compte du ministère du développement industriel et de la promotion du secteur privé, c'est pour bientôt. Le cadre institutionnel pour l'élaboration de ce document capital pour le développement de ce département ministériel a été mis en place par le ministre du développement industriel et de la promotion du secteur privé, Antoine Thomas-Nisséfort, fut la cintude lors des échanges avec la délégation de la Banque mondiale sous la mission d'assistance technique à la mise en œuvre du programme des réformes intégrées des services publics. Conduite par IFER, Baganah, chef des missions de la Banque mondiale, sous les contours de ce cadre institutionnel. Actuellement, le Congo, la République du Congo est dans un processus qui va conduire au changement du système de gestion budgétaire, du système de gestion que nous avons actuellement, le système de gestion qu'on appelle budget de moyens, au nouveau système qu'on appelle budget programme. Le ministère de l'Industrie est engagé également, comme les autres ministères, dans ce processus-là. Et pour ce faire, il faut que ces ministères puissent élaborer leur plan stratégique qui est un document qui fixe les orientations ministériennes pour les cinq prochaines années. Le budget de moyens a été longtemps utilisé en République du Congo pour le fonctionnement de plusieurs départements ministériels, mais a approuvé ses limites. Riffère Baganah sur la particularité de ce budget programme. Le système programmatique, comme on l'a dit, c'est un système de gestion budgétaire axé sur les résultats. C'est différent du système actuel, qui est un système où c'est plutôt la recherche dans la thème des objectifs. Alors que là, c'est vraiment les résultats qui sont scrutés. Et on regarde les aspects d'efficacité, comme cela se fait déjà aujourd'hui. Mais en plus de ça, on regarde de façon particulièrement les aspects d'efficience et la qualité, surtout la qualité des services qui sont rendus à la population. A noter que six ministères pilotes, dont celui en charge du développement industriel et du développement du secteur privé, vont expérimenter ce budget programme l'an prochain. Attendons de voir.